Chère année 2020, c'est avec aucun regret que je te quitte. Tu nous as fait traverser des épreuves que jamais nous n'aurions pensé traverser. Chère année 2021, je t'accueille avec joie en espérant que tu seras meilleure. Je te fais part de mes résolutions. Kiss Kiss Hello ! Comme vous savez, 2020 a été une catastrophe. Pour beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup de résolutions que vous avez dit que vous ferez en 2020, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, crise sanitaire, etc, etc, il y a des choses que vous n'avez sûrement pas pu faire. Mais bref, c'est dans cette vidéo que moi, je vais vous dire mes résolutions de l'année 2021 que j'espère que je vais tenir à fond. Nous allons commencer avec la première résolution que je me suis fixée en 2020, mais que je n'avais pas tenue, et que là, j'espère fortement que je vais tout faire pour y arriver à tenir cette résolution. Être plus active sur les réseaux sociaux. Parce que c'est très souvent, en fait, que je suis comme ça, au top de ma forme, et d'un coup, boum. Et puis, je suis de retour, boum. Voilà, donc là, je vais essayer d'être le plus active possible, parce que dans la logique des choses, quand des personnes s'abonnent à toi, c'est qu'elles veulent voir ton contenu. Mais s'il y a des moments où tu ne postes plus, tu machins, etc., ils se disent, pourquoi je la suis ? Elle ne poste rien. Enfin, bref, donc à des moments, je suis comme ça. Vous allez me voir, il y a des moments où j'étais comme ça, etc. Mais là, je vais être comme ça. Donc, let's go. Deuxième résolution. Et mystique, arrête de faire tes griffes sur ma chaise, s'il te plaît. Oh, mon bébé. Ah, j'ai mis de rouge et la broche, faut que je fasse gaffe. Mon petit bébé, elle fait tout le temps les griffes sur mon siège. Hein ? Fais genre que tu m'aimes. Je vais faire en sorte d'économiser un maximum de chez Maximum, parce qu'en fait, mon projet, entre guillemets, enfin, mon projet, c'est d'avoir ma maison. Actuellement, je vais vous expliquer la situation. Mon père est en train de construire sa maison pour vivre à Aenande, près de la Rochelle, pour ceux qui connaissent. Et actuellement, on est à Andilly. Et on loue une maison le temps de la construction. D'ailleurs, petit aparté, c'est très souvent qu'on me posait, surtout sur Instagram, la question de tu vis chez tes parents, ou tu as un chez-toi, entre guillemets. Donc, je dis, aucun des deux, mais en même temps les deux. En fait, je ne vis ni chez mes parents, et ni chez moi toute seule. En fait, je vis avec mon père, puisqu'on partage le loyer. Donc, c'est chez nous, c'est comme si on était en colocation. Mais, une fois qu'il aura sa maison, je vais commencer à chercher un petit peu ma maison, la mienne. Donc, même, je me suis informée sur le bon coin, etc. Des maisons entre La Rochelle et Nior, parce que ça ne coûte pas cher, vers là-bas, entre les deux. Donc, voilà. Donc, j'ai fait un peu mes calculs, etc. Et je me dis, il faut absolument que j'économise à fond. Et il faut que j'arrête toutes ces dépenses inutiles. Je me donne pour défi de répondre tout le temps aux messages Instagram. Je vais voir ce que ça va donner, parce qu'en fait, il y a beaucoup de messages. Donc, si je mets du temps, c'est un peu logique. Déjà, il faut que je rattrape le repas que j'avais eu. Je n'ai toujours pas réussi à rattraper mon retard que j'avais eu lorsque je passais mes examens de BTS. Pendant trois mois, les révisions plus les examens, je ne répondais plus aux messages Instagram. En gros, c'était focus les révisions, tu vois, normal. J'avais envie d'avoir mon diplôme. Et en fait, du coup, pendant trois mois, tous les jours, il y avait des cinquantaines, etc. de messages. Donc, tu fais ça sur trois mois, je n'ai pas réussi à réguler un peu le truc. Donc, en gros, là, je me donne pour défi de répondre très souvent aux messages. En tout cas, de répondre à un maximum de messages. Parce que tous, est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, répondre à un maximum de messages, je trouve ça un peu plus cool. Enfin, vous n'avez pas envoyé un message pour rien, tu vois. C'est que vous attendez une réponse, donc c'est un peu logique. Comme je parlais du fait d'être plus active et que moi, j'étais en général comme ça, etc. On va parler en termes de stories. Des fois, je poste toutes stories de la journée. Des fois, j'en poste beaucoup. Des fois, c'est une histoire de faire genre, je poste une story, etc. Mais là, je vais essayer de faire plus de sondages, de questions, etc. Parce que, pour ma part, quand je vois qu'il y a des sondages, des questions dans les stories des gens, j'aime bien y répondre. J'aime bien dire si je vois bleu ou rouge, je dis « Ah, moi, je suis plus bleu ! » J'aime bien répondre. De toute façon, je me dis que je ne suis pas la seule à bien aimer répondre aux sondages. Donc, du coup, je me dis qu'il faudra que je fasse plus de sondages, plus que j'interagis avec vous. Ou que vous interagissez avec moi. Enfin, vous avez compris. En gros, voilà. Parce que le but, c'est de vous divertir. Et de me faire plaisir en même temps. Alors ça, je ne sais pas si c'est bien de le dire en vidéo. Mais bon. J'aimerais beaucoup diminuer la cigarette pour, à terme, arrêter. Parce que forcément, c'est une forte dépense. Puis bon, vous connaissez tous le terme santé, etc. Donc voilà. Donc j'aimerais diminuer, commencer vraiment à diminuer, pour, à terme, arrêter. Voilà. Si ça peut inciter peut-être des personnes à diminuer et arrêter également avec moi, bah let's go, on le fait ensemble pour 2021. Me coucher plus tôt, pour me réveiller plus tôt. Pouvoir avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire dans la journée. Puis, une bonne nuit de sommeil, c'est bien pour tout ce qui est santé mentale, santé peau, apparemment, etc. Bon. Il faut aussi que je sois plus sociable. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'insociable et très solitaire, et très casanière. On m'envoie un message, je mets des heures ou même des jours à répondre, par flemme, parce que je suis dans mon petit cocon, parce que... Enfin voilà. Et j'aimerais bien quand même plus me sociabiliser, plus donner de nouvelles, enfin tout ça quoi. Être beaucoup plus sociable, ça m'apportera logiquement que du plus. Et les personnes seront contentes aussi d'avoir de mes nouvelles. Et également pour la famille, parce que je ne donne pas de nouvelles non plus à la famille. Donc bon, comme ça, voilà. Il faut que je change sur ça. Du coup, en parlant de donner plus de nouvelles, voir également plus ma famille, en gardant les gestes barrières, mais vous avez compris le côté, c'est qu'en fait, je ne vois pas assez ma famille, je ne vais pas assez souvent les voir. On compare souvent à ma sœur sur ça, parce que ma sœur est très très proche, les appelle souvent, va les voir souvent, et moi pas du tout. Donc il faudrait que j'aille beaucoup plus souvent les voir. Masque, gestes barrières, il n'y a pas de soucis, ça. Mais c'est juste physiquement, plus aller les voir, ou au moins plus les téléphoner, c'est déjà ça. Faire du sport, mais surtout plus côté fitness, musculation. Dans le sens où quand j'étais en seconde, avant, je me musclais beaucoup, etc. Surtout au niveau fessier. Je me musclais beaucoup, j'aimais beaucoup, hop, à côté de mon lit. Je me mettais en position chien qui pisse, et puis je levais la patte comme ça. Franchement, ça m'avait donné un beau galbe de fesses, tu vois ce que je veux dire ? Maintenant que j'ai perdu, je complexe un peu sur ça. Et le problème, c'est que je pense, pour ma part, que c'est encore pire d'avoir connu et de ne plus avoir, que de ne jamais avoir connu. Après, je ne sais pas si c'est votre point de vue également, mais pour ma part, c'est ça. Ça peut être pour n'importe quelle chose. Par exemple, tu as connu l'amour, et tu ne le connais plus, ça te manque. Là, tu avais par exemple, si je prends l'exemple de ça, j'avais un meilleur corps pour ma part avant, et plus maintenant, et du coup, ça me manque. Voilà. J'aimerais également améliorer mon anglais, parce que ça me saoule de voir des vidéos, et que je compréhenderais que je mette sous-titres en anglais, pour espérer, pour peut-être voir un mot écrit que je comprends. Donc, je ne suis pas nulle, nulle non plus, mais je suis loin d'être forte non plus. Donc voilà, je vais essayer de tout faire pour apprendre à maximer. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour me donner, parce que j'entends beaucoup des personnes qui me disent qu'il faut regarder des films en anglais, sous-titrés anglais, ou sous-titrés français, ou regarder en français, sous-titrés anglais, enfin bref, si vous avez des conseils, si vous êtes bilingue, ou si vous avez réussi par vous-même à améliorer votre anglais, est-ce que vous pouvez me le dire dans la barre des commentaires ? Même si, si ça se trouve, il y en a plein qui ne verront pas la vidéo jusque-là, et que du coup, ils apprennent ce passage. Mais voilà, si vous êtes toujours là, et que vous connaissez même des personnes qui ont appris l'anglais, etc., donnez-moi leur façon de faire des conseils en barre de commentaires. Manger plus équilibré, et surtout, moins de Nutella. Je vous explique. En fait, là, vous ne voyez peut-être pas parce que je suis maquillée, mais j'avais posé un implant contraceptif il y a 3 ans. Je l'avais gardé un an, parce qu'en fait, je m'étais rendue compte qu'une semaine après l'avoir posé, je commençais à avoir des boutons qui poussaient, etc. Et je ne comprenais pas, je disais pas, c'est bizarre. Puis j'avais également commencé un peu après quand même le Nutella. J'étais serveuse, je faisais trop de paix, bref, j'avais perdu beaucoup de poids. Et donc du coup, je ne me sentais pas bien dans ma peau, et je me suis dit, je vais beaucoup manger de Nutella pour essayer de reprendre un peu, regrossir. Il y a 8 ans, environ, je mangeais beaucoup de Nutella, et j'avais pris 5 kilos. Donc dans ma tête, c'était, vu que je n'arrive pas à prendre du poids, je vais essayer de manger du Nutella, puisque anciennement, j'avais pris du poids comme ça. Enfin si, anciennement, ce n'était pas voulu. Mais voilà, j'ai l'impression que, vu que ça fait 2 ans que j'ai enlevé l'implant contraceptif, et que ça reste, je pense que c'est aussi dû à l'alimentation, en soi, le Nutella. Donc voilà, il faut que je fasse tout, parce que le problème, c'est que c'est même pas, genre, j'aime juste ça. C'est que c'est limite une addiction, genre le soir, j'ai envie, j'ai besoin de manger mon Nutella. Boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Des fois, on me demande, t'as des conseils pour une meilleure peau, je sais pas quoi, j'ai dit, bah il faut boire minimum 1,5 litre d'eau par jour, ça y contribue, comme ça, ça t'hydrate la peau de l'intérieur. Mais il faudrait peut-être que je m'y tienne, quoi. J'ai arrêté les sodas de bois depuis pas mal de temps, pour remplacer par l'eau, mais je ne bois pas les 1,5 litre d'eau par jour. J'en bois environ 50 centilitres, 1 litre max, quoi. Donc là, je vais prendre ma bouteille qui est 1,5 litre pile, et je me dis, je la sors le matin, et le soir, je casse la vide. Limite que j'en ai recommencé une autre, tu vois. Donc, vraiment, je me dis, si j'arrête l'unité de là, plus que je me mets à boire minimum 1,5 litre d'eau par jour, 1,5 litre d'eau, 2 litres par jour, logiquement, je devrais avoir une amélioration, quand même. Je ne désespère pas. Faire plus souvent le ménage. Genre, je prends un truc, et une fois que j'ai terminé avec lui, je le repose. Pas en mode, je vais mettre 10 000 trucs et tout, je dis, ah, je ferai ça demain. Limite, j'ai plein de trucs sur mon lit, je vais dire, hop, je les fous de par terre, je le ferai demain, puis au final, le lendemain, j'ai la flemme. Donc voilà, pour pas me voir à faire un énorme ménage au bout d'un moment, bah, vaut mieux que, dès que je sors un truc, je le repose. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, il faut vraiment que je me les donne à fond, puis mon papa sera content. Et dernière résolution, arrêtez de faire des résolutions que je ne pourrai pas tenir. Bref, si vous aussi, vous avez des résolutions pour 2021, merci de me les écrire en commentaire, parce que je suis assez curieuse de savoir quelles résolutions vont faire les gens, s'il y en a qui ressemblent aux miennes ou pas. Voilà, donc je suis très curieuse, donc lâchez-vous dans les coms, mettez vos résolutions, même si on n'en avait qu'une, même si on n'en avait 0, je n'ai pas de résolution. Voilà, mettez dans les commentaires toutes vos résolutions. Et n'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram, mon TikTok, ici, logique. et like la vidéo si elle t'a plu, si mes résolutions te plaisent. Et du coup, marque en commentaire, comme je t'ai dit, pour l'amélioration de l'anglais, si vous avez des conseils, et également quelles sont vos résolutions pour 2021. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous fais la bise, et ciao ! Sous-titrage ST' 501